Et bien salut à toutes et à toutes les gens c'est AgroGeek, j'espère que vous allez bien car comment ça va plutôt super ? Oulah, directement le petit rototo là, comme zé r'fra, comment on peut r'fra r'fra ? Je déconne, euh, pour une nouvelle vidéo, l'étoile qui tourne, qu'est-ce que c'est ? Pour les connaisseurs, ils la connaîtront, même pour les non-connaisseurs, même pour les petits enfants. C'est, je pense que, rien qu'à la voix, vous l'aurez reconnu, c'est le jeu Super Mario 64 HD Remake. Oui, c'est en HD et c'est un remake pour les gens qui connaissent à peu près. Donc voilà, c'est un jeu, c'est un niveau malheureusement, c'est une espèce d'un petit tour rapidos du jeu. On n'est pas obligé de se faire chier à récupérer toutes les pièces car Onigone, il n'y aura rien du tout. C'est juste un, je crois que c'est un lycéen ou quelqu'un, un pelot dans la société qui a décidé de faire ça. Et il est en partenariat, je crois, avec United Way Player. Et du coup, c'est grâce à ça, United Way Player, que le jeu tourne correctement. Et du coup, pour les grands fans qui attendaient un remake, entre parenthèses, du jeu. Et bah c'est chose faite, sauf que c'est qu'un niveau pour le moment. Mais c'est déjà une bonne chose, on va dire que c'est pas dégueulasse. À part les murs, je pense qu'il manque un peu de texture. Par contre, ils ont bien forcé sur les mobs et tout. Je trouve ça super classe. Par contre, Mario, il s'est extrêmement bien fait. Mais ce que je regrette, c'est que c'est à peu près plat, quoi. À part les herbes et tout, mais les murs, quoi. Voilà. Mais après, c'est plutôt cool. Si on pouvait refaire un remake sur Wii U, par exemple, ça serait extrêmement génial. Parce que... Je sais pas s'ils ont fait beaucoup de remakes en HD. Mais le seul que j'ai en tête pour le moment, c'est celui de Wind Waker. The Legend of Zelda Wind Waker, qu'ils ont fait sur Wii U. Ils l'ont fait aussi sur 3DS, Majora's Mask et Ocarina of Time. Et aussi sur DS, Mario 64, où on peut jouer avec Wario, Luigi et Yoshi et Mario. Ils sont tous les trois prisonniers, sauf Yoshi, qui vient les secourir. C'était une idée, mais... Ça allait qu'un temps, c'est comme tout, c'est du Nintendo, quoi. Enfin... Mais le Nintendo restera gravé dans le monde... Dans le monde... Dans le monde... J'ai eu peur. Dans la mémoire des gens. Mario, Donkey Kong, Zelda et tout, on va dire. Peut-être qu'au bout d'un moment, les gens s'en lasseront totalement. Mais... Ça mourra jamais, ces jeux-là. Ces jeux-là nous ont duré des heures et des heures. Mais c'est pas comme en mode Call of Duty ou Battlefield, ça y est. En 1h30, tu bâches le jeu, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Limite, ça, tu mettais 2-3 mois avant de le finir tellement que c'était dur. Moi, je sais que je l'ai déjà totalement fini. Quand je dis totalement fini, c'est pas parce qu'on dit... Ah, ça y est. J'ai tué Bowser. On a fini le jeu. Non, c'est pas ça. Déjà, dès le début, ce jeu, à la base, c'est récupérer des étoiles. Et il faut toutes les étoiles. Toutes, toutes, toutes les étoiles pour pouvoir finir le jeu. Surtout celui-là, il en faut 120 pour pouvoir le finir. Sinon, on n'a pas totalement fini le jeu. Mais ce qui est un peu carotte dans ce jeu-là, tu te casses le cul à avoir 120 étoiles. Pourquoi ? Pour un canon. Là, rien d'extraordinaire. A la base, c'est pour délivrer une foutue princesse qui s'appelle Brioche. Ok ? Et d'un seul coup, le canon s'ouvre une fois que tu as 120 étoiles. Pour aller sur le toit, tu te dis waouh, génial. Et là, pour la première fois de ta vie, tu vois Yoshi en 3D. Pour qu'il te donne quoi ? 100 vies. Super ! Donc du coup, tu te casses le cul à avoir 120 étoiles pour rien. Alors que, soit sur Nintendo 64, sur la vraie Nintendo 64, ou sur Ordi, sur la Rooms, je crois. Le Rooms, je ne sais pas comment on dit. Enfin, sur Rooms Station, par exemple. Tu peux faire des glitchs. Tu peux monter sur le toit directement sans avoir les 120 étoiles. Mais malheureusement, il n'y aura pas Yoshi. Mais après, on s'en branle un peu. C'est juste pour 100 vies. Même avec 100 vies. Et en plus, il te donne tout ça à la fin. Et là, tu te rends compte, tu te dis, ta merde, elle me sert à quoi ? Rien du tout, parce que tu as fini le jeu. Tu as juste à éteindre la console et aller dormir. Ou recommencer un autre. Ou peut-être une nouvelle partie qui ne te servira absolument à rien. Par contre, là, c'est un petit bug. Voilà. On ne dira rien. Parce que Black M. Très bien. Drogue. Et comme je disais, c'est bien ce jeu. Mais il y a quelques mouvements qui n'ont pas représenté du genre. On se met comme ça sur la Nintendo 64. Et puis, on fait le bouton frapper. Et il fait une sorte de mouvement de hip hop. Je vous le mettrai dans la vidéo. Mais elle n'y est pas. Sinon, il y a ce mouvement. Il y a ce mouvement. Il y a ce mouvement. Et ce mouvement. Et ce mouvement. Sinon, je crois qu'il y a que... Ah oui, celui-là. On se mettait comme ça. On avançait. Et on rampait. Voilà. C'est le cas de le dire. On rampait. Mais là, ce bouton... Ce bouton n'y est pas. Enfin, ces mouvements n'y sont pas. Voilà. Pas ces boutons. Mais sinon, c'est super bon bien représenté. La musique... Non ! Oh, shit ! Vous aurez vu le haut. Le petit... Comment dire ? Le petit trampoline. Le petit robot nous ramène directement vers le début. Un endroit où je ne suis pas allé. C'est... C'est pas là-bas. On va aller ce régène là. En dessous là. Allez, hop. Yoplait. Mais c'est super bien représenté, je trouve. Le mec a dû bosser dur. Enfin, les mecs. Parce que je pense qu'il n'était pas tout seul. Mais... Enfin, je sais pas. Je dis ça. Mais... J'en sais rien. Mais il a vraiment bossé dur. Et rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. Malheureusement, il n'y a qu'un niveau. Woufou ! Là, malheureusement, il devrait y avoir un petit canon. Mais il n'y est pas. Après, il y a là... Soit sur celle-là ou soit sur celle-là. Il devrait y avoir une pièce rouge. Mais... Elle n'y est pas. Bon. C'est juste un niveau. C'est juste une présentation du jeu en remake. Je trouve ça plutôt pas mal. Moi, personnellement... Franchement, si on devrait en faire un en HD. Sur Wii U. Ou un truc du genre. Enfin, sur Wii U. Vu que sur DS, ça a déjà été fait. Je ne crache pas... Je ne crache pas dessus. Honnêtement. Ça, c'est des longs... Une heure de jeu. Et ça va nous rester dans les pattes. Ça, c'est sûr. Un bon jeu bien dur. Qui fait un peu rager par moments. C'est normal. Bon. Moi, sur ce, les gens, je vais vous laisser. J'espère que c'est une petite vidéo sur le jeu. Super Mario 64 Remake... Attends. Je répète. Super Mario 64 HD Remake. Le remake, c'est moi qui le rajoute. Ou je ne sais pas. Moi, personnellement, le titre, c'est HD à la fin. Enfin bref. On s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans cette vidéo. C'est obligatoire. Non, je rigole. C'est une blague. On s'en fout. Mais vous devez le mettre pour montrer que vous êtes là. Et commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez déjà joué. A quel moment vous avez fini ce jeu. Enfin, là, j'ai mal formulé ma phrase. Où est-ce que vous étiez bloqué dans ce jeu. Et partagez la vidéo. Pourquoi pas. Ça ferait toujours plaisir. Qu'on soit un peu plus sur ma chaîne YouTube. Et qu'on s'éclate encore un peu plus. Toujours génial. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis Sayonara. Et la prochaine vidéo. Salut ! Hey ! Je t'invite à aller voir mes autres vidéos. J'en ai plein de réserves si tu veux les voir. Il n'y a pas de soucis. Mais surtout, il y a trois conditions. Tu dois choisir entre les trois. Likez. Partagez. Ou commentez. Mes vidéos. Sinon, tu n'as pas le droit d'aller voir mes autres vidéos. Non, je rigole. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir leur chaîne. Les liens sont souvent dans la description. Ils le valent bien. Ils font de bonnes vidéos. Donc, voilà. C'est comme l'Oréal. C'est comme l'Oréal. C'est comme l'Oréal. C'est comme l'Oréal. C'est comme l'Oréal.